Le magazine Relief, c'est un projet de l'église protestant en île de Belgique. On a choisi d'avoir quelque chose qui permette de faire sentir combien la Bible est inspirée et inspirante et combien elle peut donner de la profondeur à la vie. Alors, il y a plusieurs entretiens, il y a un article biblique, mais aussi des articles assez courts qui disent comment les gens, des gens qu'on peut croiser, des gens de notre église ou de l'extérieur, comment ces gens peuvent être inspirés par un verset ou un autre. Voilà, c'est des courts témoignages. Et pas seulement des textes, mais il y a aussi des artistes qui ont travaillé et un cartonniste qui travaille avec nous. Le magazine Relief a l'objectif de toucher le public le plus large possible, ça veut dire aussi les gens en dehors de l'église. Ce n'est pas un magazine d'actualité, mais c'est un magazine qui peut rester sur tard. Alors, pour cette première couverture, on voit ce petit garçon de dos qui est prêt à se jeter à l'eau. Et on pense qu'en termes de communication, les églises protestantes doivent se jeter à l'eau dans la nouveauté. Il y a surtout cette image, parce qu'on voulait aussi parler à travers les images et pas que à travers le texte. Et en haut, tout de même, on trouve des hashtags inspirants, changer de regard, positifs, slow life, rencontre et profondeur. Ce sont des hashtags qu'on va bientôt pouvoir retrouver sur le compte Twitter de Relief, qui va être mis en ligne. Ce magazine est imprimé TechBeach. Donc, ça veut dire qu'on a ici la version francophone, et ici, la version néerlandophone, parce que c'est un pays où on parle ses deux langues. Et on pensait que c'était important que ce soit imprimé sur le même support pour manifester l'unité qu'on a dans notre église, malgré la séparation linguistique. On a sorti le premier numéro le 29 mars, et les membres de notre église étaient vraiment contents de voir qu'ils avaient un nouveau magazine, un nouveau média qui pouvait présenter et donner aux gens, en disant, voilà ce que peuvent faire les protestants, et voilà ce qui les inspire. Et on a sorti le premier numéro le 29 mars.